... Ces problèmes ont pour nom le déficit de machines au niveau de la cellule informatique. En effet, depuis le vol de nos machines, dans la nuit du 14 au 15 août 2016, enregistré à ce niveau, le traitement des déclarations de naissance connaît un grand retard. La longueur criable des travaux de réhabilitation des pavillons du marché de la liberté. Ici, il avait été programmé la réhabilitation de quatre pavillons de ce marché. A ce jour, seuls les pavillons A et D ont été réhabilités entièrement et leurs occupants ont déjà réintégré leur place initiale sur la base d'un nouveau contrat qui redonne à la municipalité de Poitmois ses droits de propriétaire exclusif de ce marché domanial. Les pavillons B et C sont toujours en chantier. On peut même parler de l'abandon des travaux du pavillon B. Nous allons rentrer en guerre ouverte avec ceux qui, depuis le temps d'enregistrer et qui ne veulent pas s'arrêter, et qui continuent à faire ce genre de prédace, la récréation et les pavillons. Nous espérons qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour tirer la ligne rouge de démarcation entre les anciens comportements et les nouveaux que nous devons tous observer. L'opération d'éguerpissement du domaine public va reprendre, mais cette fois-ci de façon musclée.